bonjour les amis j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va alors est ce que vous êtes intéressé par ces jolies glaces très gourmandes et délicieuses et magnifiquement belles alors je vous suggère de rester avec moi et je vais vous montrer tout de suite comment faire très facile ça va prendre peut-être un quart d'heure grand maximum et après vous pourrez en déguster vous régalez faire des heureux voilà donc à tout de suite pour la recette donc j'ai préparé une gourmande très gourmand de glace maison donc j'ai besoin pour ça de coulis de fraises que j'ai réalisé moi même avec de l'eau du sucre et fraises on fait réduire en sirop et après on mixe et ça vous donne un superbe coulis au pire si vous êtes pressé achetez-le ensuite il nous faudra de la glace je vais faire à peu près 7 coupelles de glace donc là j'ai à peu près on va dire 400 g de glace à la vanille donc si vous êtes intéressé si vraiment vous êtes intéressé par la recette et bien dites moi le en commentaire et je la ferai sans aucun problème pour vous donc évidemment une glace maison c'est toujours meilleur ensuite j'aurais aimé 6 coupelles à glace j'ai coupé en rondelles de bananes et en cubes quelques fraises on va dire à peu près oh je sais pas trop j'ai pas pesé mais à peu près 300 g de fraises on va dire voilà donc hyper hyper rapide et hyper hyper gourmande cette glace donc je vais commencer par je vais commencer par mettre du coulis au fond de mon verre en essayant de rester bien propre de pas faire de dégoulinades partout ce sera toujours plus joli pour le visuel voilà ensuite là j'ai préparé ma cuillère à glace dans de l'eau ça je pense que tout le monde sait pourquoi je vais mettre ma glace dans le coulis voilà deux petites boules ensuite par dessus ma glace je vais mettre les rondelles de bananes je vais mettre les morceaux de fraises je rajoute une bonne cuillère à glace de vanille donc la mienne je l'ai sorti depuis tout à l'heure du congélateur elle a un peu fondu je rajoute quelques petites rondelles et un petit peu de coulis pour arroser et évidemment j'ai oublié l'ingrédient phare c'est la crème chantilly bien sûr donc il me restait de la crème chantilly du dessert que j'ai fait hier je vais l'utiliser aujourd'hui pour décorer donc ma glace et voilà donc je vais en faire une deuxième donc je vais commencer comme tout à l'heure par le coulis ensuite la glace je vais mettre mes rondelles de bananes quelques morceaux de fraises et C'est parti. Voilà, notre deuxième glace est réalisée. Je vais mettre des petits éclats de fraises. Merci. Et voilà les amis, il ne nous reste plus qu'à faire les 6 coupelles de la même manière. Musique Voilà les amis, nos glaces sont terminées. Oh mon dieu, qu'elles sont appétissantes. Elles donnent drôlement envie. C'est très facile à faire. J'ai mis un quart d'heure à les faire. En ayant tout prêt, si vous achetez la glace et le coulis, un quart d'heure pour le montage. Sinon, vous faites... De toute façon, moi j'ai toujours de la glace. Enfin, j'ai toujours des coulis dans le congélateur. Et j'ai toujours de la glace fait maison dans le congélateur. Donc ça a été rapide. Par contre, pour la chantilly, je ne sais pas si vous avez vu, c'était la chantilly de la vidéo précédente, il y a deux jours avec la recette des choux à la crème. Donc c'est exactement la même chantilly, c'est ce qui me restait, que j'ai réutilisé. Vous voyez, deux jours après, la tenue qu'elle a, elle est toujours aussi magnifique. Elle se tient super bien. Elle est facile à pocher, facile à... On décore facilement, c'est magnifique. Ça, c'est grâce aux crèmes fixes que j'ai mis à l'intérieur. Donc vous voyez, la crème chantilly est toujours aussi belle. Donc c'est une très très bonne recette. Donc les glaces ont un joli effet marbré entre le rouge, le blanc et le crème. Donc c'est très joli. Voilà les amis, donc si vous avez aimé ma vidéo super super rapide et super facile, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à en parler autour de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai autant que possible. Voilà les amis, donc maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ciao, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501